L'entrepreneuriat social me passionne. Je veux inspirer d'autres femmes qui veulent entreprendre, à développer leurs activités économiques. Je suis étudiante ici en master à l'Université à Saint-Sueck de Vigenshore, en évaluation d'impact des politiques de développement. Par ailleurs, je suis la promotrice du projet intitulé BioBudjek. Moi et mon équipe avons opté pour l'entrepreneuriat social, dans le but d'améliorer les conditions de vie des femmes dans les villages. BioBudjek, qui signifie charbon en diola, est un projet de production et de commercialisation de charbon bio obtenu à partir des déchets de la biomasse, tels que les noix de coco, les coques d'arachide, etc. BioBudjek est une alternative par rapport à l'exploitation du charbon de bois qui occupe ici tout le marché local. Notre projet va lutter contre la Coupe Abizoub-du-Bois, qui est la cause directe des changements climatiques. Avant notre intervention, les femmes dans les villages de Bagaga et de Mani-Nomankane ont déjà été activées dans l'exploitation de ce charbon bio, mais la capacité de 6 briquettes par vague n'était pas aussi grande. Elles n'arrivaient pas à vendre le produit fini. Avec notre intervention, c'est-à-dire notre technologie, et des formations en gestion et en marketing, elles ont pu fabriquer deux sacs par jour et maintenant, elles ont commencé à commercialiser sans problème. L'Université Asenswek de Vigenshore a beaucoup aidé en permettant de bénéficier de beaucoup de formations, en l'occurrence le business plan, le plan d'affaires, des techniques de pitch devant les investisseurs et enfin le manque des affaires. Autant d'enseignement qui m'a permis de remporter beaucoup de concours, en l'occurrence le concours interuniversitaire sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. J'ai pu augmenter mes compétences en leadership, et orienter mes objectifs dans le domaine de l'entrepreneuriat social. Je veux être une actrice principale au sein de ma communauté, mais pas une figurante. L'éducation que j'ai acquise au sein de ma famille, et particulièrement à l'université, m'a permis d'être une femme de valeur, d'avoir le respect des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada